Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi pour le coup ça va, j'ai eu le temps comme vous avez pu le constater en mon absence de me reposer énormément. Je tenais à m'excuser pour mon absence qui était quand même une longue absence. Il faut dire que je suis tombée dans une grosse panne de lecture, mais vraiment grosse 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 panne, qui a fait que je ne postais plus rien sur Youtube ou sur Instagram, franchement les deux. J'avais vraiment plus goût à la lecture, plus rien du tout, et je me suis dit que faire un petit break ça pouvait pas faire de mal. Donc me revoilà. Alors pour ma petite excuse, et également autre le fait de ma panne de lecture, j'ai fait une opération du genou qui m'a valu deux mois d'arrêt maladie, et durant ces deux mois en fait je n'ai fait que de lire et de regarder la télé, parce que je ne pouvais presque rien faire d'autre. Et sur la fin franchement je crois que j'ai pété les plombs, j'en pouvais plus. Quand t'as l'opportunité de faire quelque chose que tu aimes tout le temps, je pense qu'au bout d'un moment c'est plus trop ta passion. C'est pour ça que j'ai arrêté tout d'un coup de lire, parce que ça m'avait vraiment vraiment pris sur mon temps et j'en pouvais plus. Je sortais pas, je faisais que de lire et de regarder la télé, franchement c'est pas une vie, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Là pour le coup je repars à zéro, parce que c'est vrai que j'ai pas lu depuis bien 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 longtemps. Et pour cette vidéo j'ai décidé de vous tourner un petit peu un top 5, c'est les 5 auteurs que j'aimerais découvrir, qui font partie de ma palle. Parce que quand même ma palle n'a toujours pas diminué. Là pour le coup j'ai choisi 5 auteurs plus ou moins connus, je pense que vous les connaissez déjà, mais moi pour le coup je les connais, mais je n'ai jamais pu les découvrir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous connaissez un de ces auteurs, ou si vous avez lu un de ces livres. Comme ça je pourrais peut-être me lancer directement dans un coup de coeur. Alors je vais vous présenter des auteurs, et dans ces auteurs, enfin sur ces auteurs en fait dans ma bibliothèque je dois avoir 3 à 4 livres d'eux à chaque fois. Donc oui j'achète des livres des auteurs que je n'ai pas encore lu ou autre, mais ma foi. C'est comme ça qu'on fait mon avis sur plusieurs livres on va dire. Là pour le coup je vous présente 5 auteurs, ce sera vraiment les auteurs que j'aimerais bien découvrir en 2020. On va dire que c'est une résolution, ou une nécessité, vu les auteurs que je vais vous présenter, je pense que c'est une nécessité de les découvrir maintenant. Le premier il s'agit de Marc Lévy, donc je vous présente un livre au hasard, c'est juste pour vous parler en fait de l'auteur. Marc Lévy franchement c'est un auteur que j'aimerais connaître parce que je l'ai découvert en même temps que Guillaume Musso. On va dire que c'était les deux auteurs qu'on me recommandait le plus. Et j'ai passé le cap pour Guillaume Musso et j'adore. Franchement à chaque fois que je lis un livre de lui, c'est un coup de coeur ou une très bonne lecture. Et je pense que Marc Lévy ça doit être un petit peu dans le même sens. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais en fin de compte je les joins un peu ces auteurs. On va dire que pour moi Guillaume Musso c'est un petit peu comme Marc Lévy en termes d'écriture dans le sens où tous les deux ils ont une écriture assez rapide on va dire. Parce qu'ils sortent des livres assez fréquemment et je pense que c'est des auteurs qui sont faciles à lire. Donc pourquoi pas et Marc Lévy franchement j'aimerais bien te sortir de ma bibliothèque parce que ça fait des années qu'il est dedans. On passe à quelqu'un que j'ai découvert cette année avec plusieurs de ses livres. Il s'agit de Aurélie Vallogne. Alors franchement j'aime beaucoup les titres de ses livres en fait. A chaque fois c'est des petits trucs mémés dans les orties, en voiture Simone, ce genre de choses. Et franchement ça me fait rire et je pense que vu la taille de ses livres, parce qu'ils sont quand même assez courts, ils font voilà 250 pages, je me dis que quand même ça doit être une autrice qui doit être assez sympa à lire, assez marrant. Et ça doit être un petit feeling good, un petit peu comme Virginie Grimaldi que j'ai découvert cette année. Je pense que ça se rejoint un peu dans le sens où ça doit être une autrice qu'on aime lire quand on n'a pas trop trop envie de lire je pense, ou quand on n'a pas envie de se plonger dans un roman et qu'on a juste envie de lire une lecture assez simple, assez fluide, ne pas se prendre la tête, pas d'histoire un peu chelou. Et je pense qu'Aurélie Vallogne ça doit être une autrice qui fait ce genre de livres. C'est la raison pour laquelle je l'ai mis du coup dans mon top 5 des livres des auteurs à découvrir en 2020. Ensuite au niveau des auteurs, j'ai mis une autrice qui a commencé sur Youtube en fin de compte. Il s'agit de Ningorman, tout simplement on va dire en soutien de la communauté Youtube. J'aimerais bien la découvrir, mais surtout parce qu'en fait son roman me tente énormément. Et dès qu'il est sorti, une de mes amies me l'a offert et je ne l'ai jamais lue depuis. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait elle a ressorti d'autres livres qui me tentent énormément. Mais j'aimerais bien le sortir de ma pile à lire et surtout de découvrir la plume d'une Youtubeuse qui est à peu près mon âge en fin de compte, de savoir comment elle a évolué dans l'écriture, comment elle a fait pour créer ce livre, d'où est venue son inspiration. J'ai regardé tellement d'interviews et de vidéos qu'elle a fait par rapport à ça que pour le coup j'aime vraiment vraiment son état d'esprit. Et c'est la raison pour laquelle j'ai absolument envie de découvrir son livre et surtout s'il y a des parties d'elle, un petit peu de ce qu'elle a dit dedans. Donc je vote pour ce livre. Autre auteur que j'aimerais découvrir en 2020, il s'agit de Michel Bussi. Je pense que pour la moitié des personnes qui regardent cette vidéo, je n'ai pas besoin de vous le présenter. C'est un auteur qui est assez connu, au même titre que Guillaume Musso, même que Marc Lévy. Sauf que lui ça doit être un peu plus dans le domaine thriller. J'aimerais découvrir sa plume tout simplement parce que j'en entends énormément parler tout le temps et qu'à chaque fois que j'entends parler de cet auteur, c'est sur un avis positif et je n'ai pas d'avis à donner par rapport à Michel Bussi, mis à part le fait que je connais ce nom. Sinon au niveau des livres, j'en ai deux, trois il me semble dans ma pile à lire mais je ne les ai jamais sortis. Et je trouve ça dommage parce que la moitié de ces livres sont connus. Je crois que même si ce livre a été adapté en série, il me semble, sur TF1, il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai que je trouve ça dommage de lire des livres après cette adaptation. Surtout qu'il fait 500 pages. Donc je me dis qu'il y a quand même beaucoup d'éléments à savoir, surtout sur ce livre-là par exemple. Mais en général, Michel Bussi, c'est vraiment quelqu'un que j'aimerais découvrir parce que tous ces thrillers font parler de lui. Et je n'ai jamais tenté une de ses lectures, je n'ai jamais passé le cap et je pense que ça va être une de mes résolutions également 2020. Et il faut que je m'y tienne parce que c'est un beau bébé celui-là. Et même son autre livre que j'ai dans ma pile à lire, il est assez énorme. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un Michel Bussi ou pas parce que c'est l'un des auteurs que j'aimerais découvrir mais qui me freinent dans le sens où ses livres sont assez gros. Donc dites-moi s'ils se lisent assez vite ou pas ou s'ils sont quand même accrocheurs comme livre. Si je suis dedans, je pense que je vais le finir d'une traîne donc ça peut m'aider dans mon choix. Et enfin, je termine avec une autrice que j'ai commencé à découvrir mais que j'ai arrêtée en cours de route. Notamment ce livre, il s'agit de Maybe Someday de Colleen Hoover. Cette personne en fait, je pense que j'ai 90% de ses livres dans ma pile à lire actuelle mais je ne l'ai jamais jamais lu. Pour le coup, ce livre, j'étais en vacances et j'avais commencé à le lire. J'avais presque fini et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais terminé mais j'avais tellement adoré sa plume que je me suis dit qu'il fallait que je la découvre entièrement avec une chute à la fin de l'histoire, vraiment du début à la fin et c'est la raison pour laquelle j'aimerais quand même lire Colleen Hoover surtout que ses livres sont assez faciles à lire. La plupart c'est de la romance et je pense que ça va me permettre de me mettre dans la romance tranquillement parce que je n'en lis pas spécialement et c'est grâce à elle en fin de compte que j'ai acheté d'autres livres qui parlent un petit peu plus d'amour, ce genre de choses. Et voilà, j'aimerais bien rencontrer Colleen Hoover dans son écriture jusqu'à la fin cette fois. Et pourquoi pas retenter ce livre parce que je l'avais vraiment vraiment bien aimé. Même si je n'avais pas lu la fin, je veux dire, on va dire les trois quarts du livre, je les avais bien aimés. Donc je vote et j'ai plein d'autres livres d'elle dans la bibliothèque et je trouve ça dommage de les laisser. Si je peux me faire un avis fondé sur son écriture et sur sa manière d'écrire, de faire une chute sur l'histoire, ce serait vraiment bien parce que ça me permettrait un petit peu de savoir où j'en suis en termes de lecture. Si je peux me permettre d'avoir des lectures romancées ou pas, je pense que ça pourrait m'aider pour la suite. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je pense qu'elle va être un petit peu courte, mais d'un côté c'est un moment pour refaire une introduction le temps que je reprenne un petit peu le rythme des vidéos. Je ne sais pas si je vais en sortir une tous les dimanches comme je faisais d'habitude. En tout cas, je vais essayer de faire en sorte que oui. J'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. Ne pas hésiter à me dire si vous avez des auteurs qui vous donnent vraiment envie mais que vous n'avez jamais eu l'opportunité de sortir de votre bibliothèque. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures. Passez un très bon week-end. On se dit à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501